On a tracé, grâce à Géogébra, la courbe représentative en noir de la fonction f de x égale x puissant 5 moins x au cube plus 3x sur x carré moins 1. La courbe est formée de 7 branches, de celle-ci et de celle-ci. Ça en fait 3 branches, bien sûr. Ici, pour x égale moins 1 et pour x égale 1, la fonction n'est pas définie. À part ça, elle est définie sur r, sauf moins 1 et 1. Et après, on a tracé aussi avec Géogébra la courbe représentative de f de x égale x au cube moins 2. Celle-ci, bien sûr, à l'origine, c'est la fonction cube qui a été translatée de deux unités vers le bas, autrement dit avec le vecteur moins 2j. La fenêtre qu'on conseille, c'est de moins de 3 à 3 et de moins de 30 à 30 pour voir quelque chose. Alors, est-ce que vous pouvez dire combien de solutions a l'équation ça égale ça ? Autrement dit, quels sont les points d'intersection de les courbes noires et rouges ? Et bien sûr, la calculette nous présente ces deux points. Celui-là est évident. Ici, on ne voit pas grand-chose. On pourrait dire qu'il y a une infinité de points communs rouge et noir. Pour se vérifier notre conjecture, qui n'est pas très claire, on va calculer en résolvant l'équation ça égale ça. x puissance 5 moins x cube plus 3x sur x carré moins 1 est égale à x cube moins 2. On va résoudre cette équation. Bien sûr, on sait qu'a sur b égale c équivaut à a égale bc avec b non nulle. On applique cette formule à cette équation. x puissance 5 moins x cube plus 3x est égale à ça fois ça. On développe, membre de droite, x puissance 5 moins 2x carré moins x cube plus 2. Parce que moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. On constate que x puissance 5, c'est le même dans les deux membres. Autrement dit, on soustrait x puissance 5 des deux membres. Et on constate que moins x cube est le même. Autrement dit, on additionne x cube dans les deux membres. Et on passe tous les termes dans le premier membre. Bien sûr, moins 2x carré devient plus 2x carré. Plus 3x reste le même. Et plus 2 devient moins 2, égale 0. Pour trouver quoi ? Une équation du second degré. On va la résoudre. delta égale b carré moins 4 fois a fois c, qui est égale à 25. x1 égale moins b plus racine delta sur 2 fois a, ça nous donne 0,5. Et x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, qui est égale à moins 2. Donc, notre conjecture se vérifie dans le sens que ces deux courbes, la rouge et la noire, se coupent en son point et uniquement en un seul point. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Et puis, qu'est-ce qui se passe ici ? Si la fenêtre devient plus grande. Si les valeurs de x sont très grandes, positives ou négatives. Est-ce que les deux courbes rouge et noire vont coïncider ? Bien sûr que non. Mais, elles vont s'approcher de plus à plus l'une de l'autre. Le rouge s'approche du noir. Le noir s'appelle du rouge. C'est comme dans le roman, le rouge et le noir de Stendhal. Si vous n'avez pas une autre référence. Mais pourquoi ça ? Regardez bien. x puissance 5 divisé par x au carré, ça fait x puissance 3. Autrement dit, pour des valeurs très très grandes, x positif ou négatif, ces deux courbes se comportent comme si on divisait x puissance 5 par x au carré, ce qui donne x puissance 3. Tout le reste est négligeable. Qu'est-ce que ça veut dire négligeable ? C'est quand on va étudier les comportements asymptotiques en classe de terminale. Pour l'instant, en classe de première, c'est tout ce qu'on peut démontrer à propos du comportement de ces deux courbes. Le cinquième élément, formé par ces trois branches, et le carré et le cube, qui sont mélangés, cachés, inestuquablement liés dans cette figure.